— Sur le front des exportations, la dévaluation du franc est une aubaine. Comme l'Italie, il y a 4 mois, la France est devenue bien plus concurrentielle. — Ah bon ? Ah ben alors, je comprends pas, parce que là, on lui dit « Ah ben c'est le rebond pour la France, du coup on va revendre, tu vois, plein de produits, etc. » Ce qui signifie d'ailleurs au passage que si on vend énormément de produits à l'étranger, ça veut dire qu'on va ramener des devises. Et si, vous voyez, notre monnaie est compétitive, ben pour le moment, ça veut dire que si ça dope les exportations, c'est que les devises vont rentrer dans la France. Donc on va s'enrichir. — Le voilà, le choc de compétitivité. Pourtant, pour certains exportateurs, l'embellie n'est pas si évidente. — Ah, vous voyez, il y a quand même des mecs pour qui ça marche pas. C'est ça qu'on veut nous dire. Ah non, mais lui, quand même. — Car avant d'exporter, les entreprises importent des produits et des matières premières. — Renaud Grandjean dirige une PME familiale de 320 employés qui fabrique des machines-outils de très haute précision. — Ah oui, ben c'est très bien, des machines-outils. Enfin bon, on est concurrencé direct par l'Allemagne. — 90% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export. C'est un floron de l'industrie. — Eh ben alors, dans ce cas, si c'est réalisé à l'export, il va gagner beaucoup d'argent, ce monsieur. — Nos produits sont complètement « made in France », mais finalement, ils reposent sur des composants qui circulent un peu partout en Europe. Ce produit italien devrait nous coûter un peu moins cher, mais ce produit allemand va nous coûter plus cher. — Ah ben alors, dans ce cas, tout va bien, tout en équilibre. Il nous dit « ce produit italien va coûter moins cher et ce produit allemand va coûter plus cher ». Que je sache, si j'enlève moins un là et je mets plus un là, ça fait zéro. Donc, de quoi on se plaint ? — Donc, ce produit qui est réalisé en Tchéquie, on ne sait pas encore trop ? — Ah ben si, on sait déjà. Parce qu'en Tchéquie, déjà, tu ne dois pas le payer cher, mon ami. — On a à faire face à un changement de tous nos prix de revient, à une instabilité chronique qui... — Ah, une instabilité chronique. Alors d'un coup, on commence par nous dire « les exportations repartent », etc. Et puis, d'un coup, ça devient instable. Et là, on n'est pas dans l'instabilité, en ce moment. Ah ben non, là, on est dans le plus parfait, le calme chronique. — Qui ne permet plus d'avoir des repères et de définir clairement nos marges, nos prix de vente, avec les risques que de perte de l'argent, de voir des marchés bloqués. C'est une période de... — Des marchés bloqués ? Mais je ne comprends pas, puisque voilà, en plus, c'est marrant de me dire « Ah oui, je ne comprends pas. L'émission ne rente pas dans l'espace Schengen. On est toujours dedans ou dehors. Ce n'est pas vraiment clair. » Mais rien n'est clair, mon cher Fris. C'est exactement ce que je veux mettre en exergue. C'est qu'on nous dit « La France, ben voilà, on va perdre des marchés, machin. » On ne sait pas si la France, on présuppose, elle est toujours dans l'Union européenne et l'Italie aussi, alors qu'elles sont sorties de l'euro. Donc il y a déjà une espèce de contradiction, quand même, parce qu'on sait que ce n'est pas possible juridiquement. Mais en plus de ça, ça veut dire justement qu'on va profiter de cet avantage. Parce que si on n'est plus dans l'euro et qu'on commence à exporter et qu'on exporte beaucoup vers l'Europe, on va gagner beaucoup d'argent, même puisqu'ils vont nous payer en euros. Ils sont censés continuer à être dans l'euro, eux, alors qu'on n'y serait plus, nous. Voilà. « Très, très grande difficulté pour des exportateurs comme Redex. » Avec le retour au franc, équiper son usine en machine étrangère dernier cri va aussi coûter beaucoup plus cher. « Ah bon ? Mais elle coûte déjà cher, madame, puisque c'est l'Allemagne qui fabrique les machines outils. Et elle est leader dans ce domaine. » « Et impossible de leur substituer de l'équipement fabriqué en France, ça n'existe plus. » « Ça n'existe plus, puisque l'euro précisément a tué l'industrie française. Ça non plus n'est pas mentionné dans le reportage. » « Aujourd'hui, trouver des machines précises qui correspondent à nos besoins, il faut aller les chercher en Allemagne, il faut aller les chercher... » « Mais depuis toujours. » « Au Japon, dans des pays qui ont développé ce type de machines, la France n'est plus présente dans ces marchés-là et ne reviendra pas dans ce type de marché qui nécessite des développements longs, coûteux. » « Donc le retour au franc, c'est un frein à la modernisation de notre outil industriel. » « Ah oui, mais non. Mais alors là, on croit rêver. » « Donc, c'est l'euro qui nous a plongés dans la désindustrialisation. » « Et ce monsieur nous dit que c'est le retour au franc qui va nous empêcher de la modernisation de notre outil industriel. » « Mais il faudrait déjà qu'il y ait un outil industriel, monsieur. » « Il faudrait déjà que la France, qui a bazardé son industrie, justement, sous les coups de boutoir de l'euro, puisse la retrouver, puisse renouer avec une vraie politique industrielle, ce qu'elle n'a plus. » « Donc ce monsieur-là, je ne sais pas dire moi, mais il est complètement à l'ouest. » « Il nous dit que c'est la sortie de l'euro qui va au contraire pénaliser le retour à une vraie politique industrielle. » « On croit rêver. » « D'ailleurs, Liberty me dit qu'il n'y a que l'emballage qui émet d'une France dans son entreprise. Au passage, il a raison. » « Nos clients ont stoppé la plupart des commandes. Ils attendent de voir quels sont les prix. » « Ah bon, les clients, ils ne veulent pas. Alors on nous explique. Ça va coûter moins cher, etc. » « Les clients, ça coûte moins cher. » « Ils vont encore se poser la question. » « Je ne sais pas si je vais acheter. » « Comment ça, ils ne savent pas ? » « Si le prix est moins cher, vous ne croyez pas que les clients, justement, vont se précipiter ? » « Ce sont les taux de parité qui vont s'établir entre les devises. » « S'ouvre une période d'incertitude, d'instabilité absolument dramatique qui pourrait même remettre en cause la pérennité de l'entreprise. » C'est finalement le déclin de l'Europe qui s'annonce à travers cette sortie de l'euro. C'est quelque chose de dramatique à vivre que je ne pensais pas que notre génération allait connaître. Ah oui, parce que je suis désolé, monsieur, mais c'est peut-être votre génération, justement, qui nous a plongés dans le plus grand aveuglement en acceptant tous les principes européens qui nous ont amenés, justement, à larguer des pans en touillette de notre souveraineté qui ont mené à cette désindustrialisation, à ce chômage de masse et sur toutes les conséquences et la panade dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Donc nous dire « Ah ben oui, je m'étonne ma génération de vivre ça, il faudrait peut-être revenir sur les 30 ans en arrière, justement, et de tout ce que vous avez accepté. » « D'autres difficultés apparaissent dans l'agriculture. Bien sûr, les exportateurs français gagnent des parts de marché. » Mais nos désormais ex-partenaires européens ont du mal à s'en réjouir. Rappelons ? Alors, nos ex-partenaires européens, ah bon, donc ça voudrait dire quoi ? On a quitté l'Union européenne ? Non, tout ça n'est pas clair. On ne sait pas, ce sont des ex-partenaires. Et pourtant, ils sont obligés d'accepter les mêmes règles qu'avant. Que la France vend à presque 60% au sein de l'Union européenne. Pas tout à fait exact, d'ailleurs, chiffre repris par Jacques Sapir qui dit que c'est plus exagéré. La France a au contraire une part d'un peu plus de 50% qui serait justement basée à l'export hors de la zone Union européenne. Nos clients, notamment européens, ne se laissent pas faire. Ah, les clients ne se laissent pas faire. Ah ben, attends, je ne comprends pas. Les clients européens, mais c'est tout leur intérêt. Si je dois acheter mes pommes en France et qu'elles sont moins chères, j'ai intérêt à les acheter en France plutôt qu'en Allemagne puisqu'elles vont être 30% plus chères si j'en suis leur raisonnement. Donc c'est complètement aberrant ce qu'ils me disent. Ils se disent, attendez, c'est quoi ce pays, la France ? Il va nous inonder avec ses produits ? Non, ça ne va pas marcher comme ça. Donc on va trouver tout un tas de choses pour freiner nos exportations sur ces pays-là. Ah, donc on va violer encore les traités européens. Mais il ne nous le dit pas, ce monsieur. Mais qu'on nous le dise, clairement. Est-ce qu'on viole les traités européens ou pas ? Parce qu'il dit, on va trouver des moyens. Mais alors quoi, on viole tous les traités européens ? La France sort de l'Union européenne ? Comment ça se passe ? Et puis en ce moment-là, on met des mesures de rétorsion parce que si on rétablit des barrières douanières entre les pays, nous aussi, quand ils voudront apporter chez nous, ils ne pourront plus. Parce que c'est ça aussi. C'est aussi la réciprocité. Le Conseil des chefs d'État et le Parlement européen ont demandé qu'on réévalue, ou plus exactement qu'on dévalue, la contribution financière de la PAC qui devait revenir à la France. Alors là, franchement, honte sur la FNSEA. Honte sur vous, s'il y en a qui nous regardent, des agriculteurs, je pense qu'il y en a certains, et qui sont affiliés à ce syndicat. Mais attendez, après une parole comme ça, mais moi, je leur rends la carte, je déchire et je leur jette à la figure. Vous vous rendez compte de l'aberration qui vient d'être dite par ce monsieur ? Il nous dit que la PAC, on va réduire le montant de la PAC. Mais la PAC est déjà le montant de ce que nous versons à l'Europe. C'est-à-dire que tout l'argent qui revient à la France via la PAC fait partie du montant de notre contribution générale à l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'on leur file du fric. Ils en gardent une partie au passage, vous savez très bien, on leur file 21 milliards, ils en gardent 7, ils nous en remboursent 13. Donc, il y a l'argent de la PAC dedans. Et cet argent-là, c'est le nôtre. Donc, comment ce monsieur, il peut aussi dire un truc pareil, que l'Union européenne, ils ne seront pas d'accord, ils vont verser moins d'argent pour la PAC, etc. Mais il faudrait savoir, à un moment donné, quand on est encore dans l'Europe, et on va accepter que tous les pays soient contre nous dans l'Europe. Parce que c'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, on se resterait dans l'Union européenne, avec tous les pays contre nous, avec l'Italie aussi, au passage, l'Italie, on n'en parle plus, mais aussi, on serait les deux canards noirs, si j'ose dire, au milieu des autres Européens, qui nous infligeraient des sanctions économiques à tour de bras. Mais qu'est-ce que... Mais c'est une idée aussi ! Eh oui ! Il y aura à l'évidence des résistances de l'industrie allemande. Elle ne se laissera pas faire, notamment dans les secteurs qui souffrent le plus de l'avantage compétitif de la France. C'est déjà le cas, les Allemands ne se gênent pas, puisqu'ils ont, vous savez bien, l'avantage sur le domaine industriel, et eux, conserver tout leur tissu industriel, contrairement à nous. Ils disent, on ne se laissera pas faire. Mais on sera encore dans l'Union Européenne ou pas ? Ils auront les moyens de nous laisser faire, parce que si on a notre souveraineté, on fait ce qu'on veut. Cela créera certainement une tension politique en Allemagne. Je ne veux pas le minimiser. Ah, et attention, là ! Vous savez, le point Godwin n'est pas l'un. Le spectre de la guerre avec l'Allemagne se réactive. Oulala ! Si la France sort de l'euro, les Allemands vont reprendre les Panzers. C'est ça qui nous explique Haute-Marne, là. Mais très vite, les réalités économiques vont s'imposer à nouveau, et cela motivera notre industrie à regagner en compétitivité, être encore plus productive. Ah, ben alors, dans ce cas, ça va les motiver. Après, ils nous disent, ça va s'imposer, ils vont être plus motivés. Bon, ben, qui se motive ? Cela nous obligera à pousser encore plus loin les réformes. Ah, ben, ça va nous pousser à plus loin les réformes. Les fameuses réformes entamées par Schröder, vous savez, avec l'Allemagne et son modèle qui nous est inventés à longueur de temps par tous nos dirigeants, sur les jobs à 1 euro, sur, vous savez très bien, l'Allemagne, qui est revenue d'ailleurs sur ces histoires, parce que maintenant, ils sont revenus à un SMIC, parce qu'il n'y avait pas de SMIC. Il n'y avait pas de temps de travail minimum, il n'y avait qu'un temps de travail maximum, etc. L'Allemagne, en fait, ils ont fait un système, au passage à l'euro, où ils ont sabré complètement, on va dire, toutes les dispositions sociales, tout le système social, pour arriver à une armée d'esclaves, d'ailleurs, qui ont fait venir l'essentiel de l'étranger, qui travaillent dans l'industrie. Les pays de l'Est, leur ancien empire, sur lequel ils ont désindustrialisé, donc ils ont, surtout dans le plus flagrant, le meilleur exemple, c'est dans l'industrie automobile allemande, où on sous-traite toutes les parties dans les petits pays, puis on assemble tout en Allemagne. Voilà. Et donc, il nous dit, on va encore aller plus loin dans les réformes. Allez-y, monsieur, faites les zéro euro job. Allez-y, faites les camps de concentration directs. En fait, la France s'est tirée une balle dans le pied. Ouais, et l'Allemagne va se tirer une balle dans la tête. Voilà, on me dit, au revoir, Frank Reich. Moi, j'ai plutôt envie d'en... Au revoir, d'Azon, l'Allemagne. On a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont aujourd'hui plus présents en France, qui, physiquement, ne veulent plus investir en France. Ah bon, ils ne veulent plus investir, on ne sait pas pourquoi, ça aussi, une aberration. Alors, la France, on vous dit, ça rapporte, les exportations repartent, mais plus personne ne veut investir. On ne sait pas pourquoi, c'est très cohérent. Ah ben non, on ne veut plus investir, on ne sait pas pourquoi, ils boudent. On ne sait pas, il n'y a pas de raison, ils boudent alors que ça marche. Tous en sorti de la France, on a eu quand même aussi quelques clients qui ont fait faillite, qui ont fermé, clairement. Donc, on est face à une incertitude qui bloque complètement les décisions d'investissement de nos clients. En panne d'investissement, l'économie française se contracte. Les multinationales, qui ont des filiales partout dans le monde... Ah oui, oui, des filiales partout dans le monde, c'est pas la nouveauté, c'est quand même pas la sortie de l'euro qui a amené ça. C'est quand même extraordinaire, vous voyez, ce mensonge, de nous faire croire que c'est la sortie de l'euro qui a amené les multinationales à développer des filiales à l'étranger. Préfère développer leurs activités hors de France. C'est ce qu'elles font déjà. Vous savez que la majorité du bénéfice, par exemple, Total, ne paye pas d'impôts en France. Mais comme beaucoup d'entreprises du CAC 40. Parce qu'elles s'arrangent pour délocaliser, défiscaliser. Aujourd'hui, en plus, c'est parfaitement facile. On leur a donné tous les outils pour le faire. Et tout l'argent passe, transite, par des sociétés offshore, au Luxembourg, au Bermude, ou est-ce que vous voulez, qui font que ces sociétés-là ne payent absolument rien, quasiment rien en impôts dans les pays de leurs sièges sociaux. Il faut savoir qu'un pays qui sort de la zone euro est un pays qui décide de se sauver, mais de s'isoler. Ah ! Alors, dans quelques mots, il faut le comprendre. Un pays qui sort de la zone euro est un pays qui décide de se sauver, mais de s'isoler. De se sauver. Il faudra reprendre, parce qu'en français, c'est la langue des oiseaux. Il y a deux significations de se sauver. Il y a se sauver, je m'en vais. Et puis, à se sauver, je sauve ma vie, je sauve ma peau. D'ailleurs, c'est souvent lié un peu les deux, puisque souvent, on se sauve pour se sauver. Entre guillemets. Mais, vous voyez, il nous dit ça, on va se sauver. Donc, il ne faudrait pas qu'on se sauve, il faudrait qu'on meure. Moi, si je comprends ce que me dit monsieur, il faudrait, pour ne pas s'isoler, mourir. C'est ça que ça veut dire. Il faudrait mourir pour ne pas s'isoler. Et c'est exactement le but de l'Union européenne, de faire mourir la France, en lui faisant croire que si elle ne meurt pas, elle va s'isoler. Et donc, à l'échelle d'un grand groupe mondial comme le mien, on décide collectivement de recruter plus de gens, d'investir plus de ressources. Oui, un grand groupe comme le mien, qui se croque depuis des années, dans les pays qui offrent des perspectives de croissance plus visibles. Ah, plus visibles ? Mais quel genre de pays, monsieur, puisqu'on vous a expliqué que la France, justement, connaît des perspectives de croissance ? Donc, je ne comprends plus rien, là. Et là, la France est déconsidérée. La France... Par qui ? On ne sait pas. La France est déconsidérée. Par qui ? Par les autres partenaires européens, mais ils ont déjà déconsidéré l'Italie. La France, on va dire, elle est déconsidérée. Mais on est encore dans l'Union européenne ou pas ? On ne la reconnaît pas. On ne sait plus où est la politique économique de ce pays. On ne sait plus où est son ambition. Ah bon, si elle est sortie de l'euro, monsieur, c'est peut-être qu'il y avait une raison. C'est dingue que la FNSEA ait participé activement à cet outil de propagande, ce qui démontre bien la politique et le positionnement de ce syndicat qui est un paravent, qui est, pour moi, le syndicat qui est un peu comme dans beaucoup de secteurs, là, pour empêcher les agricultures, les agriculteurs d'avoir accès à une vraie force politique qui les motiverait à savoir et comprendre leur situation réelle. Parce que ces gens-là sont en train de les enfumer. D'ailleurs, je les avais déjà croisés à l'époque, justement, de l'UPR. Et je peux vous assurer que c'est une belle bande d'enfoirés. Je pèse mes mots. Puisque ces gens-là sont imbuvables. Ils vous traitent de fachos à tour de bras quand vous voulez sortir de l'euro. Alors que, précisément, il y a des agriculteurs qui suicident qui ne comprennent pas que ce système de la PAC a fait d'eux des esclaves. La France se replie sur elle-même. Voilà, ça, c'est le seul truc, les européistes. La France se replie sur elle-même. Et ça, ça fait douter quand même beaucoup, beaucoup nos partenaires. Et d'ailleurs, je note que depuis plusieurs mois maintenant, au Conseil européen, la France a perdu sa place. La France a perdu sa place au Conseil européen. Donc on est dans l'Europe, pas dans l'Europe. Si on y est, encore, on a perdu notre place. Bien sûr, le président français n'assiste plus à la réunion du Conseil de la zone euro qui se tient toujours en marge du Conseil européen. Ah, alors, je ne comprends plus rien. On nous dit que la France a perdu sa place au Conseil européen. C'est le représentant de la FNSEA. Et puis, de l'autre côté, on vous dit que la France n'assiste plus au Conseil de la zone euro. Ce qui est incompréhensible pour les deux. Parce que soit on est dans l'Union européenne, puis on est au Conseil européen et dans la zone euro. Ou soit on n'est plus dans le Conseil de la zone euro. Mais, par exemple, l'Angleterre, qui n'est pas dans l'euro, je le rappelle, elle est au Conseil de la zone euro. Alors, je ne sais pas si elle y a encore à ce moment-là. Tout ça n'est pas précisé. Le retour au franc a un coup politique. Un pays qui renie ses engagements sur la zone euro s'attire les foudres des autres participants. Mais cela va au-delà. C'est tout l'édifice communautaire qui vacille. Oui, forcément, si la France sort de l'euro, on peut estimer que cela va retacher évidemment l'Union européenne et le projet européen. C'était une crise pour la France et aussi pour l'Europe. L'euro a été le projet politique le plus important de l'Union européenne pendant les dernières décennies. Oui, il fait bien de le dire. Oli, en Nice, c'est de quoi il parle. Donc, s'il y avait une fissure forte entre le pays euro, c'était certainement une crise fondamentale pour toute l'unité européenne. C'est, je dois bien le reconnaître, une vérité. Au moins, il n'a pas dit grand-chose, mais il a dit une vérité, c'est que si l'euro s'effondre, il y a peu de chances que l'Union européenne survive. Au moins, il aura eu le réalisme de nous le dire, effectivement. On me dit que la FNSS va disparaître avant la LECRA et autres institutions. Effectivement, mon cher, je change de bris. On me dit que la France, déconsidérée, elle aurait pu faire des affaires avec Monsanto, c'est bête. Ah, attention, dès le 15 septembre, les euros ne seront plus acceptés. Mais ce qui est marrant, vous voyez l'escroquerie, encore une fois, de ce reportage. On vous dit que les euros ne seront plus acceptés. Or, ce qu'on vous montre sur l'affiche, ce sont des francs euros, puisque c'est comme ça. Donc, les fameux euros de tout à l'heure, le fameux problème, quand on nous parlait de double affichage, double monnaie, c'est de l'escroquerie, puisque là, on vous dit bien que c'est les billets tamponnés qui sont plus acceptés. Mais alors, les autres billets, si je m'en tiens à ce qui a été dit, ils font l'objet d'un change. Donc, avec le carnet d'échange, puisqu'il y a eu le rétablissement du contrôle d'échange, donc tout ça est une aberration. Les euros, ils seront changés au bureau de change comme les autres. Donc, là, ce ne sont plus les euros qui seront acceptés, c'est qu'on va tout simplement changer de billet. Vous voyez, encore des... Voilà, encore, encore, encore des confusions qui sont mises dans la tête des gens. Alors là, on arrive évidemment au paroxysme, puisque vous avez vu, on arrive vers la fin du reportage. Donc là, ça monte, ça monte. Et là, vous allez voir, vraiment, on est dans le délire le plus total, mais qu'à une explication, évidemment, politique. Trois mois après le retour des francs, les nouveaux billets et pièces sont prêts. C'est un exploit. Cela a coûté 4 milliards de francs aux finances publiques, mais ça valait le coup. C'est considérablement plus pratique que de jongler avec deux monnaies. Ben non, avec une monnaie, déjà, puisque deux monnaies, il me semble qu'il n'y a bien toujours qu'une monnaie sur la France. Les premières maquettes de billets ont été pensées à l'effigie des personnalités préférées des Français. C'est Danny Boone, Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, Yannick Noah. Quelle horreur ! Mon Dieu ! Donc voilà les personnalités politiques préférées des Français. On va mettre Danny Boone sur les billets. Non, mais ce n'est pas ce fou de la gueule du monde. Jean-Jacques Goldman, Omar Sy, Yannick Noah. Non, mais on croit rêver. Là, le reportage, là, évidemment, là, ça, c'est en fin de reportage. Là, ils sont... Ça y est, là, ils n'ont pris 4 cachets des SD. Là, c'est terminé. Là, on est vraiment dans des sommets. Et attendez de voir la suite, parce que là, on va toucher le fond. Ces propositions avaient déclenché un tel tollé. Imaginez des personnalités qui n'étaient pas françaises depuis 17 générations. Des personnalités, alors là ! Non, carrément ! Alors là ! Non, mais là, vous voyez, il y a de quoi halluciner. Là, on tombe complètement. Ils nous expliquent que les gens se sont pleurs en disant « Oui, ce ne sont pas des Français depuis 17 générations. » Depuis quand ? On a calculé ça pour la France. 17 générations. Vous vous rendez compte ce que ça représente ? Il n'y avait même pas d'État civil. On arrive des fois à peine à remonter jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle pour les États civils. Et là, on nous parle de 17 générations de Français. Mais c'est une escroquerie. Mais tout ça pour vous faire avaler la couleuvre de vous dire que si vous voulez sortir de l'euro, vous êtes un horrible raciste. Vous êtes un horrible fasciste. Vous ne supportez pas les Noirs et les Arabes et les Juifs. D'ailleurs, on a mis de Juifs, de Noirs. Il n'y a pas d'Arabes sur les billets. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils n'ont pas mis les Arabes. Ils ont mis des Juifs et des Noirs. Mais pour vous dire que vous êtes un horrible raciste, évidemment, parce que c'est un truc de fracho-franchouillard de vouloir revenir aux Français. C'est ça que ça veut dire. Tout ça, encore, dans l'inconscient, c'est très bien fait. C'est la télévision, ils ont des moyens. Mais tout ça, c'est bien inconscient. Vous êtes un horrible facho. Qu'une décision plus consensuelle, plus politiquement correcte avait été adoptée, on mettrait des femmes célèbres. Voilà, on a mis des femmes. Pourquoi pas ? Des femmes, symbole d'une monnaie qui ne vaut plus grand-chose. Les Françaises apprécient la subtilité du raisonnement. Ça, c'est vraiment... Non, mais vraiment, pour dégoûter les gens, on a mis des femmes. Quelle horreur. Non, mais vraiment, vraiment, mort de rire, ce sont des enfants. On me dit, non, mais vraiment, je voudrais bien pétain. Louis XIV, Louis XVI, le téléco, pétain, je ne suis pas sûr. Yannick Noah, ce n'est pas le fils de Clovis, c'est inadmissible. Petit coup de propagande anti-raciste, au passage. Qui est Français depuis 17 générations ? Que n'est qu'au l'immobilier ? Pourquoi pas, nananas ? Non, mais vous avez des réactions en disant, mais tout à fait normal. C'est hallucinant. Moi, j'ai halluciné. Ce passage-là est carrément... Alors là, on est hors du temps, hors de toute considération. Là, on touche les sommets, évidemment, de la propagande, de la propagande européiste qui veut vous faire passer pour des horribles fascistes que vous êtes. En revanche, à l'arrivée des beaux jours, la France bon marché, bradée, disent certains, fait le bonheur des étrangers. La France bon marché, alors il faudrait savoir. Ça nous rapporte du fric ou ça ne rapporte pas ? On nous dit, le tourisme va exploser. Moi, je ne comprends pas. Il faudrait nous expliquer. Voilà, il ne manque plus qu'un billet avec Forest. Les gens qui vont y gagner dans les semaines et les mois qui viennent, c'est l'industrie du tourisme. Parce que venir passer des vacances en France, sera meilleure, à la fois pour les étrangers et pour les Français, pour qui passer des vacances à l'étranger, ce sera plus difficile. Eh bien alors, très bien, parce que les vacances à l'étranger, c'est déjà difficile, M. Attali. Il n'y a que vous qui prenez les nations pour des hôtels et qui avez les moyens de voyager d'hôtel en hôtel. La majorité des Français n'ont pas cette chance-là. Donc ça ne change pas grand-chose. Après, on nous dit, vous voyez, encore, une aberration, l'explosion du marché du tourisme. Mais ça, ça va rapporter de l'argent et des emplois, non ? Donc l'industrie du tourisme et tout ce qui va avec sera le vainqueur. Mais je ne vois pas beaucoup d'autres industries qui puissent se tirer véritablement, positivement, d'une situation aussi difficile. Bah oui, parce que les zones industrie sont mortes, évidemment, c'est facile. Il existe quoi comme autre industrie, M. Attali, puisque vous les avez toutes tuées ? Aujourd'hui, avec le TGV, Paris n'est qu'à 3 heures de l'Allemagne. On peut y aller pour le week-end. Alors sans doute que pendant quelques temps, les trains seront remplis d'allemands. Ah, mais lui, en plus, l'Hautemare, il vient nous expliquer qu'il y aura des trains remplis d'allemands avec des euros qui viendront les dépenser chez nous parce qu'ils seront toujours sur l'euro, les Allemands. Ah, rentrée sociale, le peuple dans la rue. Le peuple, il y attend que donc, une fois qu'on a connu l'embellie avec le tourisme, qu'on vend plus de produits, qu'il y a moins de chômage, bon, le peuple descend dans la rue. C'est tout à fait logique. La rentrée s'annonce particulièrement délicate. Les entreprises ont vu leur carnet de commandes se vider. Elles sont en situation grave. Se vider ? Mais je croyais que c'était l'embellie. Mais c'est pas logique puisqu'on vend moins cher et qu'on vend tellement moins cher que les Européens sont fâchés, qu'ils veulent prendre des mesures contre nous. Alors, les carnets des commandes sont vides. Encore, les incohérences. Presque de survie. Elles ne peuvent plus embaucher, ne remplacent pas les salariés qui partent à la retraite, ne renouvellent plus les temps partiels. Elles licencient. Mais ça, c'est le cas actuellement. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, explose. Alors, le taux de catégorie A explose et on nous dit qu'il y a des trains entiers d'Allemands qui vont venir dépenser leurs euros, que l'industrie va repartir, on va exporter, que même les autres Européens ne sont pas contents. Et pourtant, il y a plus de chômage. Il atteint 5 millions, 15% de la population active. Vous arrêtez d'investir et donc, si vous arrêtez d'investir, pour attendre de comprendre, vous allez immédiatement avoir un effet sur le chômage parce que moins d'investissement, ça veut dire moins d'emplois, ça veut dire plus de chômage et vous allez avoir, évidemment, une montée forte du chômage dans notre pays en plus d'une chute de la consommation puisque vous aurez une perte de pouvoir d'achat. Ça veut dire « Ah, voilà, il faut toujours peur, le chômage, le chômage vous guette ». C'est ce qu'on avait sorti aux Suédois aussi à l'époque pour les forcer à voter oui à l'entrée à l'euro. C'est d'ailleurs ce à quoi ils ont dit non. C'est-à-dire que nos propres entreprises sont, si ce n'est, désertées par les consommateurs. Du moins, elles sont dans une phase décroissante de chiffre d'affaires et quand le chiffre d'affaires décroît automatiquement, c'est la paralysie de l'investissement. On est attentiste et ça veut dire que nos fournisseurs ne trouvent plus de débouchés à travers nous. J'insiste, pour moi, c'est le scénario catastrophe. Ah, ben voilà, il nous fait bien peur, monsieur Leclerc. Ça va être la folie. On croira que c'est l'Allemagne de l'Est. On me dit les trains remplis d'Allemands c'est à la demande du CRIF, mort de rire. Mais ce n'est déjà plus un scénario. Plus de gens au chômage, c'est moins de gens qui consomment. C'est donc moins de croissance pour les entreprises qui à nouveau licencient. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est ça qui est extraordinaire. On vous présente une situation dans laquelle nous sommes pour vous dire que c'est une projection conséquente à l'euro. mais c'est déjà le cas. Comme une spirale récessionniste qui s'emballe. L'État coupe à la hache. Donc ça, c'est la une de capital. Quand des entreprises ferment et que le nombre de demandeurs d'emploi augmente, l'État perçoit moindre recette fiscale. Or, la puissance publique a dépensé 166 milliards de plus que ce qu'elle a gagné l'année dernière, environ 5% du PIB. Pourquoi elle a dépensé plus ? On va bien savoir. Puisque tout à l'heure, ils nous ont dit que c'était 4 milliards le coût des billets. Sachant qu'en sortant de l'Union européenne, on récupère quasiment 21 milliards. Donc voilà. Même si j'ai enlevé les 4 milliards là-dessus, pour le moment, je suis, si je ne me trompe pas, à plus 17 sur les 21. Donc pourquoi tout d'un coup, on se retrouve avec 160 milliards en plus ? Qu'on vous explique d'où ils viennent. Elle doit donc réduire de 166 milliards de francs ses dépenses. La préparation du prochain budget se fait dans la douleur. Comme si l'État était capable de réduire de 166 milliards les dépenses. C'est un budget infaisable. C'est un budget où il va falloir faire les économies beaucoup plus importantes que celles qu'on avait faites. Il va falloir couper les subventions aux collectivités territoriales. N'importe quoi. Couper les subventions aux collectivités territoriales. Ah bon, pourquoi ? Puisque de toute façon, en plus on nous a expliqué, on va reprendre notre souveraineté monétaire. Si on a besoin d'argent, c'est la Banque de France qui nous le donne. Donc il est où le problème ? Je l'ai totalement l'avancement des fonctionnaires. Ne plus recruter... C'est déjà le cas, M. Attali. C'est déjà le cas. ...un seul fonctionnaire si on n'est pas prêt à faire des réformes. On dit ne plus recruter de fonctionnaires, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est ce qu'ils font la fameuse voix de Sarkozy, renouvelle pas 1 sur 2, etc. C'est déjà le cas. C'est déjà comme ça. De ce genre, eh bien, il faut faire un impôt massif sur l'épargne des gens. Ah, faire un impôt massif sur l'épargne des gens, comme à Chypre. Mais ça, ça se fera dans le cadre de l'euro. Vous voyez comment c'est vicieux. Il vous dit qu'en sortant de l'euro qu'on va faire un impôt massif sur l'épargne des gens. Mais à Chypre, c'est ce qu'ils ont fait, M. Attali. Et c'est ce qu'ils nous préparent, c'est certainement pour ici, puisque le FMI et tout le monde a donné son aval pour ça. Et dire, je vous prends 5% sur votre patrimoine. Et même si votre patrimoine, c'est des logements, j'en ai rien à cirer. Vous vendez votre logement et vous me payez 5%. Et personne n'est prêt à le faire. Oui, personne n'est prêt à le faire parce qu'on a forcé les chypriotes à le faire. Et on pourrait bien vous forcer, nous, forcer les Français à aller dans la même voie. Nous allons couler. Plus aucun budget n'est sanctuarisé, ni celui de la Défense, ni celui de l'Éducation nationale. L'État doit procéder à des coupes franches. Le gouvernement annonce son intention de réduire certaines prestations sociales. Il veut fermer une centaine d'organismes publics et plusieurs chaînes de France Télévisions. Ah, carrément, évidemment, bon, ça, c'est peut-être pas la plus grosse des pertes. Ironie de la situation, la France est contrainte à des mesures d'austérité bien plus conséquentes que celles dont elle avait voulu se dégager en sortant de l'euro. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pire. Voyez, on vous dit, tout à l'heure, vous avez, de ne pas sortir de l'euro, c'était 30 et 70 ans, 30% de salaire en bois, etc. On vous dit, ah ben là, c'est encore pire. Bon, ben voilà. Donc, en fait, c'est la piqûre d'un côté ou de l'autre. C'est ça que vous nous dites à l'emportage. Les décisions qu'il fallait prendre n'ont pas été prises. Mais elles n'ont pas été prises à cause de gens comme vous, mon cher secrétaire général de force ouvrière, qu'on attend que vous défendiez un petit peu les intérêts des ouvriers, ce qui n'est pas votre cas, parce que les syndicats nous en fument aussi. Les syndicats, tous payés par la Confédération éperienne des syndicats, la CES, qui leur fournit des subsides et pour lesquels ils ont signé un texte qui sacre le libéralisme comme doctrine économique dans toute l'Union européenne. donc ces gens-là qui se prétendent force ouvrière, mais ils me font rigoler. Les gens du CNT, lutte ouvrière, etc., que j'ai rencontrés aussi, vous me faites tous rigoler parce que vous ne défendez pas les intérêts des ouvriers, vous défendez les intérêts du grand patronat et du grand système financier international. Alors, pas directement. Ah non, pas directement. Vous n'avouez pas directement. On va dire, oui, mais c'est les décisions qui n'ont pas été prises. Mais quelle décision il aurait pris, lui, M. Mailly, à la place ? Parce que ça fait 30 ans qui nous en fume avec l'euro, M. Mailly. Il n'y a aucune raison que les salariés soient encore la victime. D'ailleurs, Force ouvrière, je rappelle un syndicat qui a été complètement créé à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, par la CIA et qui avait pour objet de contrecarrer l'influence des Russes sur la CGT. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ces dirigeants sont extrêmement bizarres parce que ce sont des gens qui participent activement, toujours de fond, à faire établir toutes les mesures et comme Nicole Nota, cette ancienne aussi secrétaire générale qui, elle, a fini aujourd'hui à travailler pour le grand système qui n'en sait international. Vous vous demandez bien qui l'a payé et comment on fait des grands écarts comme ça. On passe de défendre les ouvriers à tomber avec les bourreaux. On est dans une situation effectivement où, jusqu'à quand, les gens sont prêts à accepter certaines choses. Il arrive un moment où les gens n'ont plus rien à perdre. Et quand on n'ont plus rien à perdre, c'est là qu'on rentre dans une zone qui est une zone par définition. Certains peuvent dire peut-être une révolution ou je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand vous n'avez plus rien à perdre et que vous n'arrivez plus à vivre, que les services publics ne fonctionnent plus, à un moment donné, vous avez envie de tout casser. Oui, peut-être que c'est bien ça ce à quoi ils appellent. Voilà, oui, on me dit « Yes, 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 yes » et je me dis « Ah, mais non, mais je vais être sérieux sur cette info, tout à fait ». C'est humainement normal. La France aura à faire face à des mouvements sociaux considérables. Ah bon, et l'Italie, et les autres pays, l'Allemagne, par contre, il ne se passera rien. « Il est très difficile de prévoir ce que seraient les réactions de la population si la France devait se retrouver déclassée, comme un pays de seconde zone. » « Un pays de seconde zone, toujours cette idée qu'il y a deux Europes, une Europe des riches et une Europe des mauvais, comme il disait tout à l'heure Mariton. » « Ces annonces de réduction drastique soulèvent le pays tout entier. Salariés du privé, du public, retraités, mais aussi chômeurs et chefs d'entreprise ne peuvent s'y résigner. » « Ah bah oui, chômeurs, chefs d'entreprise, retraités, salariés du privé, du public. Autant vous dire, oui, c'est la révolution, mais dans ce cas, c'est peut-être pas la révolution pour garder l'euro. » « Vous voyez que tous ces gens-là vont descendre dans la rue, donc pour garder l'euro. » « Pas plus que les parlementaires. » « Qu'attendez-vous pour vous en aller ? » « En tout cas. » Ils refusent de voter le budget et les textes prévoyant les économies à réaliser. « C'est le focus ! C'est le focus ! C'est le focus ! » « Un véritable chaos politique. » « Je tiens qu'en plus ce reportage, évidemment, qui prétend un documentaire fictif. » « Donc filmer avec des situations réelles. » « Parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, qui vous est présenté comme de la fiction, se base sur des faits réels et sur une situation réelle qui est grave. » « Là, oui, effectivement, quand les gens vont dans la rue, on dit à Manuel Vaz, c'était foutu. Il se fait huer de partout. » « Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas besoin d'attendre la sortie de l'euro. » « C'est maintenant. Ça, c'est maintenant. » « Depuis septembre 2014, en France, personne ne veut gouverner. La droite ne veut pas gouverner parce qu'elle n'est absolument pas prête. Elle n'a pas de programme. Elle n'a pas réfléchi. » « La droite, si c'est la gauche qui est élue, il faut d'abord qu'il y ait un changement de gouvernement. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre, ça. » « Son échec, elle n'a rien fait. La gauche ne veut pas gouverner parce qu'elle se trouve impopulaire. La seule qui veut gouverner, c'est Marine Le Pen. » « Ah bah tout à l'heure, elle ne voulait pas gouverner. C'est ce qu'il disait à Thali. Maintenant, elle veut gouverner. » « Ça va, il a évolué entre le début du reportage et la fin. » « Thali, au moins, il ne se fait pas d'idée. » « Mais est-ce que le président républicain va démissionner ou simplement dissoudre l'Assemblée qui ne veut plus voter les lois ? » « Ça, c'est une question qui reste ouverte. » « Ah ! » « Alors voilà, ils nous ont fait le coup de la Grèce. » « Carrément, France 5 s'arrête, évidemment. » « En raison de coupures budgétaires dans le secteur public de l'audiovisuel, nous sommes dans l'obligation d'interrompre définitivement nos programmes. » « Eh bien, ce ne sera pas pour déplaire à certains téléspectateurs parce que c'était des programmes à chier. » « Non mais, on a envie de leur répondre ça, quoi. » « Franchement, on applaudit, quoi. » « Le jour où ça se passe, franchement, moi, je n'irai pas verser une larme, je vous le dis, pour France 5. » « Pour Arte, avec son président de comité de directoire, un certain BHL, etc. » « Tous ces jours-là qui se gavent la panse sur le service public pour nous présenter des outils de propagande comme ceux-là, qui sont payés grassement pour faire ça, le sale boulot. » « Le jour où toute cette mascarade s'arrête, je peux vous assurer, je lèverai mon verre. » « Est-ce que vous croyez-vous à ce scénario ? Est-ce que ça va arriver ? » « Je pense qu'un éclatement de la zone euro, sous quelque forme qu'il soit, aura lieu d'ici la fin de 2015. » « Ah, voilà, d'ici la fin de 2015, voilà, ce que prédit Jacques Sapir. » « Mais lui, en tout cas, il croit à un éclatement de la zone euro, que c'est parfaitement possible. » « À votre question, est-ce que je crois à un schéma versus 2011 qui envisagerait un éclatement de l'euro ? » « La réponse est non, parce qu'un chemin a été parcouru. » « À la question, est-ce qu'il demeure une menace ? » « La réponse est oui. » « Quelle est cette menace ? C'est aujourd'hui, malheureusement, la France. » « Ah, donc c'est la France qui menace la sortie de la zone euro. » « Et M. Baroin, l'Espagne, et le Portugal, et l'Irlande, et la Slovaquie, et le machin. » « Non, tout ça, ça ne compte pas. » « C'est nous qui, évidemment, parce que nous, on le sait très bien, mais c'est contre notre intérêt. » « Quand est-ce que M. Baroin, lui, sera un peu patriote ? Ce sera pas mal. » « Je ne crois pas à la sortie de l'euro. » « Ah ben ça, c'est sûr. On le savait, Christophe Barbier, il n'y croit pas. » « En revanche, je pense qu'on va traverser encore de nombreux soubresauts avant d'arriver au stade de maturité de l'euro, c'est-à-dire une monnaie au service d'une politique économique. » « Ah, ça c'est super, c'est le blabla qu'on nous raconte depuis 20 ans. » « Ça fait 25 ans, quand même, qu'on nous raconte le même blabla. » « Ce monsieur, il y croit encore. Il croit encore au Père Noël. » « À son âge, il faudrait peut-être lui dire que ça n'existe pas. » « C'est travaillant plutôt entre Européens, pour que ce bien commun qu'est l'euro... » « Ah, tout à l'heure, on parlait que la France doit s'y avoir, s'isoler, et puis lui, il nous dit « Il faut travailler entre Européens, entre Blancs, quoi. » « Il faut le comprendre comme ça aussi, ça c'est en filigrane. » « D'autres pays blancs et blancs riches, si possible, parce que les mauvais, comme il dit Mariton, la Grèce, l'Espagne, il faut les virer. On va faire une espèce d'union méditerranée. Ils iront avec l'Algérie, le Maroc, ils seront un peu plus proches qu'avec nous, c'est pas possible. » « On lui enlève ses faiblesses. Il ne faut pas remettre en cause l'euro en tant que tel, mais il faut créer une autre Europe. » « Ah, voilà, c'est le discours en fumeur de la force ouvrière et de tous les syndicats. L'autre Europe, le mythe de l'autre Europe. » Nous, on avait déjà fait une vidéo à l'époque, ça s'appelait « Le mythe de l'autre Europe. » C'était pour dénoncer tous ces gens-là qui vous en fument avec ce mythe de l'autre Europe parce que l'autre Europe n'est pas possible. On ne pourra jamais arriver à l'autre Europe. L'autre Europe, c'est une chimère sur laquelle on vous envoie pour vous faire croire que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera mieux demain. Mais ça fait 40 ans que ça dure comme ça. 40 ans. Vous savez, c'est un peu comme le mec, il vous doit 1 000 euros, et puis pendant 40 ans, il me dit « Je vais te les rendre. » Il ne va jamais vous les rendre. Au bout d'un moment, au bout de 40 ans, vous n'allez pas me dire, vous allez croire qu'il va encore vous les rendre. Eh bien là, c'est un peu ça. L'autre Europe. Le mythe de l'autre Europe. C'est sur ça qu'on emmène toute la gauche, l'extrême gauche, depuis longtemps, en portant une critique de l'Union Européenne, mais jamais en remettant ses principes fondamentaux. Comme l'euro, il le dit. « Je ne veux pas sortir de l'euro. » Point. Ça, c'est le préambulé après. « Ah, on vous raconte de la littérature. » Avec d'autres modalités de la construction européenne. D'autres modalités de la construction européenne. Mais comment il va faire, Jean-Claude Mailly, puisqu'il faut les 28 signatures. Comment il va faire ? Même les plus grands partisans de la sortie de l'euro seront les premiers à mettre leur propre argent de côté et à garder leur argent d'euro. Ah bon ? Il prédit quoi, M. Attali ? Les plus grands partisans, il pense à qui ? Quand on aura bien compris ça, on comprendra que la sortie de l'euro est une absurdité, un suicide qui conduira la France à la déchéance absolue. Ah bah oui, mais ce problème, M. Attali, ça fait 20 ans que vous nous racontez que l'euro, c'était l'absolue modernité, que c'était ce qui allait ramener la croissance, ce qui allait ramener la France, qu'allait porter la paix, ce qui allait porter la prospérité économique. Aujourd'hui, on voit bien que tout ça est faux. Le continent est affluaçant, tout le monde est appauvré, le pouvoir d'achat a baissé, et aujourd'hui, les pays d'Europe, on en est à un, Haute-Marcissine, qui nous dit, ça, ça ne va pas plaire, ça va réactiver les trucs en Allemagne. Donc, voilà, c'est ça, votre conséquence de l'euro. Et il ose nous dire, après, après s'être planté lamentablement depuis 30 ans, je vais encore vous prédire que, si vous sortez de l'euro, ce sera la plus grande catastrophe. Mais M. Attali, laissez la place. Laissez donc la place. Vous vous êtes planté. Ça fait 30 ans que vous vous plantez, vous ferez mieux de vous taire, à un moment donné. Tant pis pour les fans d'Atali, je sais qu'il y en a certains qui nous regardent, les fans d'Atali, je suis désolé, votre gourou, il s'est planté. Ça fait 30 ans qu'il se plante. L'Europe est-elle responsable de nos malheurs ? Et si oui, est-ce souhaitable d'en sortir ? Enfin, renoncer à l'euro, est-ce que ça veut dire quitter l'Europe ? Ah ! Alors ça, ce sera pour la prochaine fois, si, Inch'Allah, parce que c'est la fin du reportage. Mais il y a eu un petit débat, vous l'avez vu après ce reportage, qui est une perle en soi, puisque une perle en termes de propagande européiste, on continue avec un Jacques Sapir qui essaye de se défendre. Un débat auquel on aurait aimé voir, effectivement, je le dis, François S. S. Lino, parce qu'il aurait, j'en pense, mis des gifles de maçons là-dedans. Et ça n'aurait pas été pour nous d'y plaire, parce que le débat que je vous dis qui suit est drôlement gratiné. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, il a les clés, Jaco. Atali ne se plante pas, il cherche à détruire. Tepa, tu exposes toute la clé qu'on vous plaise. Esclavo américaine libéral, je vous me marre, continue comme ça. Bon, ben merci. Oui, ben effectivement, je pensais que, vous voyez, ce reportage, on est arrivé au bout, c'est un monstre de propagande, un monstre de lieu commun, de faux semblant, de mensonge. Vous avez vu tout ce mensonge avec l'histoire des deux monnaies, avec les taux de conversion, avec le boulanger ou la pharmacienne qui ne sait plus comment il va faire pour calculer. Et comment ils ont fait, tous ces gens-là ? Et quand on est passé du franc à l'euro, on a fait comment ? Et les calculs, on les a fait comment ? Et comment ça s'est passé ? Parce que là, je vous dis, c'était des calculs à 6,55, 57, c'était autrement plus compliqué. On n'y comprenait rien. On n'y comprenait vraiment rien. Si demain, et moi là, c'est ça le message que je voulais vous passer, c'est que si demain, on change de monnaie, ça ne se passera pas comme ça. ça, c'est une espèce de propagande qu'on essaie d'implanter dans la tête, évidemment, du public pour leur faire peur. Vous avez vu, on est constamment dans la peur, dans la menace, dans l'attention, vous voyez, la conclusion d'Atali, c'est la pire chose que la France pourrait faire, évidemment, parce qu'il sait que la sortie de l'euro pour la France va entraîner des changements politiques majeurs dans ce pays, certainement les plus grandes depuis 60 ans. Et c'est ça qu'il flippe toute cette petite classe oligarchique de M. Leclerc et tous ces banquiers, parce que tout ça risque de finir, oui, dans un état pré-révolutionnaire et peut-être bien qu'il y aura des têtes dans le panier à ce moment-là. Et je peux vous assurer que moi, je serais plutôt content. En tout cas, merci, on m'a dit superpêche, merci pour cette soirée, merci à vous aussi. Voilà, j'espère que voilà, comment dire, vous avez aussi apprécié, je pense que c'était important de déboumquer cette propagande, voilà, comme ça, surtout, surtout, parce que j'imagine la scène, si vous allez à votre collègue au bureau, ouais, mais j'ai vu l'euro, non, attends, j'ai vu le reportage sur France 5, eh bien, vous aurez le moyen de lui dire, attends, attends, reportage sur France 5, moi, je vais t'en balancer un autre sur Béta TV et tu vas comprendre ce que c'est que ton reportage sur France 5 parce que c'est une aberration, c'est un outil de propagande qui ne sert qu'à angoisser les gens, qui ne sert qu'à les tromper, les emmener sur la voie de la peur pour les empêcher de réfléchir. Et ce reportage, d'ailleurs, si vous le prenez vraiment dans le bon sens, il ne devrait pas s'appeler « Et si la France quittait la zone euro ? » parce que c'était un peu le sous-titre « Bye bye euro ? » « Si la France quitte la zone euro ? » Il devrait s'appeler, et là, je comprendrais mieux le sens du propos de mes interlocuteurs, « Si la France reste dans l'euro ». Et à ce moment-là, je peux leur accorder tout le crédit de tout ce qui a été dit, mais pas dans le cas inverse. Voilà, en tout cas, la conclusion. On me dit, émission culte et même, merci, merci, merci à vous tous. Merci à la régie. Il y a DJ Premier, il y a Steph, il y a l'IS Napoléon, il n'a pas pris de coups de fouet, il y a comment dire, d'autres personnes encore, les modérateurs, Gaspard et Rénu, la révolte libertade, Ozy, Papatrol, Sage et Iéris, le roi du Team Speak, bien sûr, DC Toonsi, Dodo, Liberty, Jaya, je vois Big Tenia, qui encore, Piano, Dadi, Charles Cornic, Patriote, Libertade, etc. Vous êtes super, super, super nombreux. Je vais regarder encore un peu, même, il y a des blases là-haut, DC Toonsi, le Télico, Émilie, on lui en veut plein de bisous, bien sûr, Fractio, Triumph, Le Ronin, Fris, Sandino, Carac, Exter, Basilic Man, Piano Daddy, Bryce, voilà, tous ceux qui sont connectés, j'ai vu tout à l'heure, de toute façon, il y avait Fange de Brie, Carac, Opossum, voilà, Mr Pringles, etc, etc. Eh bien, merci à vous, voilà, pour cette soirée, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message-là, aujourd'hui, même avec nos futurs francs dans la poche, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, les camarades, ciao. Ciao.